la fracture du scaphoïde carpien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette fracture ? Cette fracture, c'est la plus fréquente des eaux du carpe. Et on va voir les eaux du carpe d'un point de vue anatomique. Elle intéresse surtout l'adulte jeune de sexe masculin. Et nous allons voir pourquoi. Le diagnostic, encore d'un jour, il peut aussi passer inaperçu. Actuellement, le traitement, dans la majorité des cas, il est chirurgical. Car il faut restituer le scaphoïde d'une façon anatomique. Pour permettre une consolidation. Mais ces fractures, ils peuvent se compliquer. assez souvent par deux complications majeures. La pseudoarthrose, c'est-à-dire la pseudoarthrose, c'est quoi ? C'est la non-consolidation. Et la nécrose du pôle proximal du scaphoïde. D'un point de vue anatomique, nous pouvons dire, comme vous voyez cette image qui vous rappelle, bien sûr, vos années d'anatomie, que le carpe est constitué par deux rangées. La première rangée, qui est proximale. Et la deuxième rangée, elle est distale. C'est-à-dire distale, elle se rapproche des doigts. Et proximale, c'est qu'elle s'articule avec l'extrême inférieure de Radius. Vous avez de latéral en médial, ou bien de d'or en dedans. Vous avez ce scaphoïde. Regardez le scaphoïde. Il est à cheval sur deux rangées du carpe. La proximale et la distale. Vous avez le lunatome, qui s'articule avec ce scaphoïde. Vous avez le trichétérone et vous avez le pisiforme. Je vous rappelle que le pisiforme, il est ici. Il se retrouve en antérieur. Il se retrouve en antérieur, c'est-à-dire, on le palpe ici. C'est là où s'insère le tendon du cubital antérieur ou le fléchisseur unaire du poignet. Vous avez la... Je vous rappelle que cette rangée proximale, elle est mobile. Elle est mobile. Et elle s'articule avec l'extrême inférieure de Radius et bien sûr avec l'extrême inférieure de luna par l'intermédiaire du ligament triangulaire. Comme deuxième rangée, vous avez le trapèze, le trapézoïde, vous avez le capitatone, ou bien le grand os, et l'os crochu ou l'amatome avec son apophysme insiforme. Et on peut voir aussi... Ça, c'est une vue antérieure. La vue antérieure, ça nous permet de voir le pisiforme. Et vous avez la vue postérieure ou la face postérieure du quart. Vous avez de l'or en dedans. Vous avez le scaphoïde, l'unatome, trichéterome ou pyramidal. Vous avez le trapèze, le trapézoïde, l'amatome et l'os crochu. Il n'y a pas que la partie osseuse. Je vous signale qu'il existe comme moyen d'union entre les deux os de l'avant-bras et l'os du carpe. Et les os du carpe, entre eux, il existe des ligaments qui vont relier tous ces éléments. Nous avons ce qu'on appelle les ligaments extrinsèques, c'est-à-dire extrinsèques, ceux qui viennent des deux os de l'avant-bras, vers le carpe, tel que le ligament latéral externe. Et vous avez aussi le ligament latéral interne et bien sûr d'autres ligaments. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les ligaments intercarpiens, dont le plus important, c'est le ligament scapho-lunaire. Et ici, il y a une particularité. Dans ce rappel des ligaments, vous avez ce qu'on appelle le ligament stylo-grantos. Pourquoi c'est important de le connaître ? Regardez ce ligament. Il cravate le scaphoïde, c'est-à-dire il passe au niveau du col du scaphoïde. Et on va voir ce que c'est le col du scaphoïde. Et lors d'une fracture, ce ligament, il va être incarcéré au niveau du trait de fracture. Il va être la source d'une irredictibilité et bien sûr une évolution vers la non-consolidation. Regardez, lorsqu'on opère des malades, lorsqu'on ouvre par voie ici, ce qu'on appelle la voie entero-externe, ici, on tombe directement sur, bien sûr il y a le ligament annulaire, etc., qu'on ouvre, vous avez le trait de fracture du scaphoïde. Et regardez ce ligament-là, ce ligament radiocapitatum. On l'a soulevé avec une pince. Regardez, ce ligament, des fois, il va être incarcéré, c'est-à-dire il passe au niveau, au niveau du trait de fracture et être la source de la non-consolidation. C'est-à-dire, il ne va pas nous permettre une réduction anatomique de cette fracture. Ça, c'est une vue postérieure. Vous avez les mêmes ligaments. Des fois, regardez, c'est ligament radiocapien postérieur. Vous avez le ligament latéral interne, le ligament latéral externe et, bien sûr, les ligaments entre les os du carpe. Je vous signale que ces ligaments, ils dépassent les 33 ligaments, soit extrinsèques, soit intrinsèques. Regardez ce petit fragment. En réalité, c'est une partie proximale du scaphoïde et le lunatome. Regardez ce ligament qui est entre ces deux os. C'est ce qu'on appelle le ligament scapho-lunaire. Comme vous pouvez le voir, la vascularisation du scaphoïde, elle est très précaire. Elle est ce qu'on appelle, c'est une branche qui arrive de l'artère radiale, et c'est une vascularisation de type terminale. C'est comme, vous allez le voir après, comme la fracture du col du femur, comme la vascularisation de la tête humérale, comme la vascularisation de la rutine, c'est une vascularisation de type terminale. C'est-à-dire, lorsque nous avons une fracture, par exemple, qui chiège ici, au niveau du col, il va interrompre, si vous voulez, cette vascularisation. C'est pour ça qu'on dit que les fractures du scaphoïde carpien se compliquent d'une nécrose aseptique de cette partie-là, c'est-à-dire la partie proximale du scaphoïde. Et lorsque cette artère pénètre pénètre le scaphoïde, elle le pénètre par la crête dorsale de cet os et elle rentre, si vous voulez, au niveau de l'os par ce qu'on appelle des pores. Ces pores, ils sont, ils sont, leur nombre est important au niveau de la partie distale du scaphoïde, plus ou moins au niveau du col du scaphoïde, mais ils sont rares au niveau du pôle proximal, ce qui explique la survenue d'une nécrose aseptique du pôle proximal du scaphoïde. Nous sommes toujours dans les rappels anatomiques et là, ça va devenir très important. Regardez le scaphoïde. Le scaphoïde, il est divisé en trois parties. Vous avez le pôle proximal, vous avez le col, c'est la partie rétrécie et vous avez le pôle distal. Regardez quelque chose ici. Le grand axe du scaphoïde, il est oblique. Pourquoi on dit oblique ? Il est oblique par rapport à l'axe anatomique des membres. Et, nous allons le voir sur une radiographie. Par rapport, regardez, son grand axe, il est oblique, oblique par rapport au grand axe des membres. Regardez sur cette radiographie, je vais encore répéter. Vous avez le scaphoïde, regardez, vous avez le lunatome, le trichyterum avec ici le piziforme, vous avez le trapèze trapezoïde, vous avez ici le capitatome et vous avez le lamatome avec son apophyse ainsi fort. Regardez sur le profil et là, et là, vous allez découvrir des choses. Regardez, voici l'axe de l'avant-bras ou bien l'axe du radius et regardez l'axe du scaphoïde. C'est pour ça que nous avons dit qu'il est oblique et je vous rappelle que le scaphoïde, regardez ma main, il commence ici par son tubercule, c'est-à-dire ce qu'on appelle le tubercule du scaphoïde et il se termine au niveau ici, au niveau postérieur ici par son pôle proximal. C'est-à-dire que notre scaphoïde, il est comme ça, il est entero-postérieur et ceci, pourquoi c'est bon de connaître ça, c'est intéressant. Regardez, lorsque vous avez une fracture ici, c'est-à-dire au niveau du pôle proximal, vous ne pouvez pas aborder cette fracture ici, vous allez l'aborder ici, puisque la région de la fracture est plus postérieure qu'antérieure. Et je vous dis une chose, que ce scaphoïde est dans sa majorité recouvert de cartilage, puisqu'il s'articule avec l'extrémité inférieure de radius, il s'articule avec le capitatone, il s'articule avec le lunatone et il s'articule avec le trapèze trapezoïde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce scaphoïde, il est très pauvrement vascularisé. Il y a un seul tendant qui s'insère au niveau de ce scaphoïde, au niveau de son tubercule. du tubercule, c'est ici, vous le palpez ici. Il y a ce tendant qu'on appelle le cours abducteur du pouce. Et lorsque vous avez un os qui est dépourvu ou qui est pauvrement en insertion musculaire, il est mal vascularisé. Puisque l'insertion des tendants, des muscles, si vous voulez, c'est des porte-vaisseaux. et lorsqu'on dit qu'un os est mal vascularisé, c'est-à-dire qu'on va avoir des difficultés dans la consolidation de cet os. C'est pour ça qu'on revient à l'anatomie. Lorsque je vous ai dit qu'il faut une réduction anatomique pour espérer une consolidation. Et aussi, c'est pour ça que la consolidation du scaphoïde, elle tarde à venir. Et après, on va dire la durée de la consolidation. J'ai aussi aimé de vous montrer les mouvements du poignet. Puisque, puisque, lorsque on a un poignet devant nous ou n'importe quelle articulation, il faut toujours la quantifier, c'est-à-dire évaluer sa mobilité. Comme vous pouvez le voir, regardez la flexion. C'est ça, la flexion du poignet. Elle fait en général un angle de 80. Toujours l'angle avec l'axe de l'avant-bras. Presque, ce patient, il est à 90 degrés. Et vous avez l'extension, regardez, presque aussi, elle est à 90 degrés. Donc, lorsqu'on parle d'un angle scientifique, on dit que ce patient, il a un secteur de mobilité de 180 degrés ou bien 170 degrés. D'accord ? Je vous demande de fermer vos micros puisqu'il y a des bruits qui surviennent. Et vous avez aussi les mouvements de latéralité tels que l'inclinaison 1R. Voici l'axe de la main, si vous voulez, avec l'axe de l'avant-bras. Et là, on va quantifier combien de degrés vous avez. C'est ici, l'inclinaison 1R. Et vous avez ce qu'on appelle l'inclinaison radiale. L'inclinaison radiale. Et j'ai oublié de vous dire que l'axe du membre, admettons que sa main elle est comme ça. L'axe du membre, c'est le radius, le capitatome et le troisième doigt. D'accord ? Lorsqu'on a ça, l'axe, il doit passer par le radius, l'unatome, le capitatome et le troisième doigt. Ce malade, il est en inclinaison 1R. Vous avez aussi les mouvements de pronosypunation. Si on prend l'image du milieu, c'est ce qu'on appelle la position neutre. Nous avons pris des stylos et vous pouvez aussi faire ça. C'est-à-dire ça, c'est la position neutre. Le pouce, il est en haut. C'est la position neutre. Et comme vous pouvez le constater, le cou de corps, c'est-à-dire puisque la pronosypunation, elle est influencée lorsque je suis raide. Je peux faire ça et je peux compenser par mon épaule. Donc, pour éliminer le mouvement de l'épaule, il faut faire une adduction, c'est-à-dire coude au corps. Le mouvement de latéral, la position neutre, elle est comme ça. Lorsque je fais ça, c'est la suppination, c'est-à-dire que je supplie, elle est de 90 degrés, 0, 90 degrés. Lorsque je fais, je retourne à ma position neutre et je fais ça. C'est la prononciation, c'est prendre, prononciation. Elle est aussi de 90 degrés. Le mécanisme. Le mécanisme de cette lésion qui est plus ou moins rare, puisque la lésion qu'on voit en traumato presque chaque jour, c'est les fractures de l'extimité inférieure du radius et les fractures du col ou les fractures perthroquantériennes que vous allez voir après. En général, le mécanisme, le mécanisme, c'est-à-dire le plus fréquent, c'est la chute sur la pompe de la main, le poignet en extension, c'est-à-dire en extension, inclinaison radiale. Regardez ici, poignet en extension, inclinaison radiale. Pourquoi chez les personnes âgées on ne voit pas beaucoup de fractures du scaphoïde ? Rarement on voit une fracture du scaphoïde. C'est parce qu'ils ont une ostéoporose au niveau de l'extrémité inférieure de Radius. C'est pour ça que les fractures de l'extrémité inférieure de Radius sont plus fréquentes chez les personnes âgées. Et l'extrémité inférieure de Radius elle est solide si vous voulez chez les jeunes. Il faut un mécanisme en hyperextension du poignet, inclinaison radiale. Regardez votre scaphoïde il est pris en tenant entre l'extrémité inférieure de Radius et le trapèze. Donc il est soumis à deux forces. Une c'est le poids du corps et l'autre c'est la résistance du sol. Et plus ou moins cette position d'inclinaison radiale et d'extension du poignet on a des différentes variétés de la fracture du scaphoïde. anatomie pathologique ici il y a si vous voulez en traumatologie il faut connaître qu'une fracture elle se définit par le siège du trait l'aspect du trait et le déplacement quelle que soit la fracture que vous avez et vous allez voir ça tout le long de votre module puisque pourquoi je dis ça parce que il faut qu'on arrive à parler si vous voulez le même langage il n'y a pas quelqu'un qui vient il va me dire qu'il a une fracture du scaphoïde il se tait une fracture du scaphoïde comme nous avons vu ça en anatomie le scaphoïde on l'a divisée par trois parties proximale col et distale s'il va me dire que la fracture elle s'est au niveau proximal hop qu'est-ce que je vais faire pour cette fracture comment je vais l'aborder quel est le moyen d'ostéosynthèse c'est-à-dire il y a des questions et ici notre scaphoïde le trait il peut siéger au niveau distal c'est-à-dire ici au niveau du col qui est la fracture la plus fréquente c'est-à-dire 70% de nos fractures ils siègent à ce niveau vous avez 10% au niveau du pôle proximal et vous avez 20% au niveau du pôle distal maintenant l'aspect du trait selon Trojan lorsque nous avons abordé le chapitre anatomie nous avons dit que le grand axe du scaphoïde il est oblique ce trait-là selon vous comment il est il est horizontal par rapport à l'axe du scaphoïde à l'axe du radius et il est oblique par rapport à l'axe du scaphoïde d'accord donc c'est un tri c'est un trait c'est un trait horizontal oblique oblique par rapport à l'axe du scaphoïde et horizontal par rapport à l'axe de l'avant-bras ça c'est les meilleures fractures puisqu'il y a une compression au niveau du foie de fracture et ça permet un petit peu la consolidation regardez ce trait plutôt ce trait ce trait-là l'image inférieure ce trait il est oblique il est oblique par rapport par rapport l'axe de l'avant-bras mais il suit plus ou moins l'axe du scaphoïde par contre ça le trait il est vertical pour les deux vertical par rapport au scaphoïde et vertical par rapport au scaphoïde donc c'est des fractures qui sont instables et et si vous voulez il le le pourcentage de de consolidation est faible vous avez aussi selon la classification de Schoenberg qui il a divisé si vous voulez le scaphoïde en plusieurs parties c'est à dire en cinq parties et cette classification c'est pour mieux elle est purement radiologique c'est pour mieux affiner l'anapath de ces fractures et leur siège la clinique la clinique vous avez un patient qui arrive au niveau des pavillons des urgences la première des choses il faut noter ça la discrétion des signes cliniques et en général pourquoi nous avons dit au niveau de l'introduction que c'est des fractures qui peuvent passer un aperçu des fois le patient lui-même il ne vient pas consulter il va dire dans sa tête c'est une simple chute c'est juste une entorse du poignet c'est à dire ce patient il va minimiser ou bien banaliser ses signes cliniques et il faut savoir que les signes cliniques en général du fracture du scaphoïde ils disparaissent rapidement lorsque le patient il arrive ça c'est en général des patients ou bien il vient consulter au niveau du pavillon des urgences ou bien carrément il ne vient pas lorsque le patient il vient vous allez commencer votre interrogatoire l'interrogatoire il faut demander l'état civil du patient l'âge du patient la profession du patient membre dominant ou non est-ce que le mécanisme comment il a chuté est-ce que c'est un accident sportif est-ce que le patient il a chuté d'un lieu d'un lieu élevé il est tombé sur la main en hyperextension etc la date survenue c'est-à-dire de ce traumatisme la date des derniers repas et ainsi de suite c'est-à-dire il faut et vous avez une fiche devant vous qu'il faut remplir à l'inspection l'inspection je le répète c'est-à-dire tout ce que vous pouvez voir la première des choses vous avez l'état cutané est-ce que il y a si vous voulez des abrasions cutanées ici est-ce que c'est la chute d'une masse sur le poignet est-ce qu'il y a une ouverture cutanée il faut le noter puisque la conduite elle est différente la deuxième des choses c'est la plus importante vous avez ici ici vous avez ici c'est ce qu'on appelle la tabatière anatomique ou bien je vais la montrer par cette main regardez cette dépression ici regardez cette dépression ici c'est la tabatière anatomique ici ce vide là lorsqu'on parle lorsque le patient il vient normalement vous voyez ici il y a un trou tabatière un trou que vous pouvez voir votre main en faisant l'abduction du pouce vous pouvez voir cette dépression ici lorsque nous allons la voir je ne peux pas aussi tourner ma main lorsque vous allez voir cette tabatière anatomique vous allez la trouver comblée par de l'œdème et je vous ai dit dans le siège du trait que la majorité des fractures siège au niveau du col lorsqu'on palpe ici nous sommes directement sur presque le col du scaphoïde donc après comblement c'est à dire c'est l'hématome de la fracture qui est ici le dint comblement comblement de cette tabatière anatomique deuxième signe la douleur vive à la pression de cette tabatière c'est à dire le fond de cette tabatière on met un doigt et on fait une pression on est sur la fracture ça fait on est sur la fracture ça fait mal comme le montant cette photo c'est à dire il fait une pression au niveau de la tabatière anatomique et ça fait mal troisième signe vous avez la traction et la pulsion dans l'axe du pouce regardez mon pouce regardez mon pouce je fais la traction c'est à dire je le tire et je fais la rétropulsion ou bien la rétropulsion je le pousse en arrière et ça fait très très mal vous avez le signe pathognomonique qui est la pronation contrariée du poignet la pronation c'est ça le patient lorsque vous touchez la main le patient il essaye de faire la pronation et vous vous l'empêchez de faire la pronation c'est ce qu'on appelle la pronation contrarie elle est très douloureuse la symptomatologie comme nous l'avons dit elle est souvent discrète et rapidement régressive d'accord c'est pour ça c'est pour ça que pas mal de patients ne viennent pas consulter jugeant leur traumatisme d'un mais cette fracture elle peut être découverte au stade de pseudarthrose c'est à dire on peut la diagnostiquer quelques mois voire des années après et toujours je donne l'exemple par les gardiens de football lorsque puisque eux ils ont tendance à trop tomber lors d'un match et lorsque des fois ils tombent sur le poignet en hyperextension inclinaison radiale ils font des fractures du scaphoïde mais comme les gardiens de but ils ont des grandes mains etc ils vont juger bénin les lésions ils sont bénignes ils vont minimiser les symptômes et ceci dans le but de reprendre la compétition rapidement et pour ne pas perdre leur place au niveau du club et lorsqu'ils arrêtent leur carrière footballistique à l'âge de 30 ans 32 ans ils viennent consulter et lorsque je vous assure lorsque nous allons faire des radios c'est alarmant c'est des pseudarthroses au stade très très avancé et ça contraîne un handicap majeur au niveau de la mobilité des poignets notez ça et ça ça a été dit au début du siècle passé c'est à dire vers 1920 à peu près devant un traumatisme du poignet sans déformation évidente puisque vous avez vu la clinique on n'a pas dit un mot sur déformation puisque la déformation on la voit lorsque le patient associe une luxation du carpe mais lors d'une fracture isolée du scaphoïde on ne voit pas si vous voulez une déformation au niveau du poignet il faut toujours suspecter une fracture du scaphoïde jusqu'à preuve radiologique du contraire Watson-Jones nous allons entamer d'accord le patient est venu nous l'avons vu etc on suspecte une fracture du scaphoïde qu'est-ce qu'il faut demander la première des choses il faut demander un poignet face stricte et profil strict des fois ils sont insuffisants c'est pour ça qu'on demande des incidences de Schneck je vais vous montrer comment on fait des incidences face stricte vous avez deux possibilités ou bien trois possibilités la troisième je ne l'ai pas mise vous pouvez le patient assis regarder son épaule 90 regarder son coude il est à 90 avec l'avant-bras et la main elle est posée sur la plaque de radiologie sur la cassette de la radiologie le rayon le tube il est en haut le rayon il doit être perpendiculaire au niveau du centre du poignet et le centre du poignet c'est la tête du capitaton pour avoir une face stricte on peut aussi faire ça avec le rayon aussi qui est perpendiculaire comme on peut faire admettons que c'est la cassette on peut faire le point fermé le point ça s'écrit avec un G d'accord pas le point avec des ici posé comme ça pour éviter la flexion et l'extension du poignet pour avoir une face stricte deuxième incidence regardez ici le profil coude au corps coude au corps patient assis regardez son épaule et le coude il fait 90 degrés avec l'avant-bras et le rayon est perpendiculaire à la tabatière anatomique regardez ici il n'y a ni flexion ni extension du poignet c'est la position neutre et bien sûr pour dérouler notre scaphoïde pour dérouler notre scaphoïde on fait ce qu'on appelle une inclinaison une aire toujours épaule 90 coude 90 inclinaison une aire c'est-à-dire pour étaler le scaphoïde et voir le scaphoïde en entier pour les incidences de Schneck regardez ici en plus c'est le point fermé le point fermé le point fermé inclinaison une aire ça c'est la face profil comme nous l'avons décrit comme ici et vous avez les autres incidences toujours le point fermé inclinaison l'inclinaison elle va nous permettre de voir en totalité le scaphoïde on fait soit on décolle le bord une aire de la plaque soit la quatrième incidence on décolle le bord radial de la plaque et toujours le rayon est perpendiculaire si vous voulez au Capitata mais maintenant avec l'avènement si vous voulez du scanner on n'a plus besoin si vous voulez de faire les incidences de Schneck mais ce n'est pas dans tous les endroits qu'on va trouver le scanner c'est pour ça et l'incidence de Schneck elle nous permet de dérouler tout le scaphoïde puisque le scaphoïde il est à six faces face et profil on va on va voir si vous voulez deux faces deux faces du tout on peut faire des radiographies d'agrandissement d'accord un grand format pour essayer de voir de voir le trait de fracture on peut faire des radiographies sous traction regardez cette radiographie et vous allez l'agrandir chez vous après le cours regardez vous avez une comménition ici au niveau du capitaton et vous avez votre scaphoïde vous allez à la fin revoir ça et agrandir la photo et agrandir attendez une minute ok ok heureusement que j'ai un bon technicien à côté de moi vous avez le scaphoïde ici vous avez regardé la comménition la comménition au niveau du capitaton vous voyez votre scaphoïde d'emblée comme ça on ne voit rien au niveau du scaphoïde mais après radiographie de traction c'est à dire radiographie on a tracté sur le scaphoïde on a tracté sur le carpe si vous voulez et regardez cette fracture du scaphoïde et ici je vais vous dire une chose c'est lorsque vous avez une fracture au niveau de la tête du capitaton il faut toujours chercher une fracture du scaphoïde c'est ce qu'on appelle le syndrome de fin de temps ok on passe vous voyez la fracture du scaphoïde c'est ce qu'on appelle le syndrome de fin de temps maintenant avec l'avènement du scanner lorsqu'on suspecte une fracture du scaphoïde il faut faire un scanner mais il reste il coûte cher surtout dans notre pays et c'est pas tout le monde qui a accès à ça et c'est presque un examen si vous voulez rarement 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 on demande si vous voulez cet examen mais ce qu'il faut faire lorsque vous avez une clinique parlante lorsque vous avez une clinique évidente et vous faites les radios radiographie standard face profil incidence de Schneck et vous n'avez pas disons le scanner essayez de demander une radio vous traitez le malade par excès vous mettez un gant etc et vous convoquez le malade dans 15 jours et vous refaites les radiographies face stérique c'est à dire en inclinaison une heure vous allez voir un trait fin au niveau du scaphoïde pourquoi on le voit après 15 jours puisque lors d'une fracture la première la première réaction on va avoir une résorption une résorption péri-fracture qui va mettre en évidence cette fracture après 15 jours et ici je vais attirer votre attention sur une chose très très importante dans la fracture du scaphoïde qui peut même vous amener devant les tribunaux en général vous avez un patient qui peut-être il a fait une fracture du scaphoïde ou bien suspicion d'une fracture du scaphoïde il vient au niveau des urgences vous cherchez vous ne trouvez rien il va vous dire je suis tombé sur le poignet en hyperextension etc vous allez trouver des signes plus ou moins discrets et vous allez lui mettre un plâtre si vous allez mettre fracture du scaphoïde c'est à dire que vous êtes sûr qu'il y a une fracture du scaphoïde et le malade ce patient il va poser plainte etc il va faire elle va traîner elle va passer en justice et le type peut-être qui l'a frappé il va c'est à dire le médecin légiste il va lui donner plus de 21 jours et il va peut-être être en prison alors que le patient n'a pas de fracture du scaphoïde c'est pour ça que vous mettez suspicion du fracture du scaphoïde et lorsque vous allez faire les gardes etc vous allez être confronté à ce genre de choses les complications comme nous l'avons dit tout à l'heure vous avez la pseudarthrose aseptique puisqu'il y a la pseudarthrose aseptique la pseudarthrose si vous voulez c'est la non consolidation d'une fracture donc pour une durée précise comme ici devant la fracture du scaphoïde au-delà si vous voulez du quatrième mois on commence à parler à dire que le patient va évoluer vers une pseudarthrose aseptique mais on peut avoir des signes bien avant cette pseudarthrose elle est soit d'origine vasculaire comme nous l'avons dit c'est à dire que c'est une vascularisation précaire ou mécanique mécanique soit vous allez avoir une incarcération du ligament stylo grand os soit c'est carrément l'aspect du trait par exemple vertical et la deuxième complication c'est la nécrose aseptique c'est à dire comme c'est une vascularisation de type terminal le fragment proximal va apparaître dense c'est à dire lorsque vous allez faire une radiographie la partie proximale elle va apparaître un petit peu plus blanche que le reste de l'os dense ce fragment restera longtemps intact et ne se déformera que tardivement par écrasement mais avant de dire que ce patient a une nécrose il faut au moins attendre une année puisque le scaphoïde la partie proximale du scaphoïde elle va mettre beaucoup de temps pour se vasculariser vous avez aussi les autres complications les calvitieux c'est à dire le scaphoïde il va consolider mais en position vicieuse c'est à dire c'est c'est l'opposé d'une position anatomique vous avez l'instabilité du carpe c'est à dire votre carpe il va être déformé et bien sûr la complication majeure reste l'arthrose radiocarpienne soit elle commence par une si vous voulez une arthrose stylo-scaphoïdienne ceci dans la majorité des cas soit cette arthrose elle va passer aux autres os du carpe c'est l'arthrose intracarpienne qui est un stade tardif de cette arthrose et ça va entraîner un poignet si vous voulez raide et douloureux c'est à dire la mobilité de toute à l'heure ce qu'on a vu elle va être très diminuée et douloureuse le traitement nous arrivons au traitement c'est quoi le but d'un traitement c'est d'avoir un poignet mobile stable et un douleur c'est à dire il n'y a pas de douleur deux possibilités s'offrent à nous soit le traitement orthopédique mais actuellement le traitement orthopédique n'est réservé que pour les fractures du scaphoïde non déplacées ou très peu déplacées qu'est-ce qu'on fait pour ces malades on leur met un plâtre et là ce plâtre traite à confusion ou là à discussion plutôt il y a des gens des gens qui mettent un plâtre brachio c'est à dire ici anti-brachio palmaire jusqu'au la première c'est à dire jusqu'à l'articulation métacarpo métacarpo phalangienne c'est à dire il s'arrête ici pour permettre la mobilité des doigts et il doit prendre la première phalange du pouce c'est à dire il le pousse en opposition c'est à dire comme ça c'est comme vous allez prendre un verre pour boire et ce plâtre on va mettre 45 jours et puis on va le diminuer pour 45 jours autres 45 jours comme vous pouvez le voir si la fracture siège au niveau du pôle proximal pôle distal 45 jours puisqu'elle est richement vascularisée tout repose sur la vascularisation et la réduction anatomique si la fracture elle siège au niveau du corps c'est 2 mois et demi lorsque elle siège au niveau du pôle proximal c'est 4 mois et il faut il faut une réduction anatomique s'il y a un diastasis ou bien la réduction n'est pas parfaite le patient va aboutir soit à une sodarthrose soit à une nécrose soit à une calvitio c'est pour ça que dans la majorité des cas le traitement il est chirurgical comme je l'avais dit au début et tout ce que vous avez vu en rappel anatomique et analyse radiologique lorsque vous avez une fracture vous allez nous dire patient âgé de suite à une chute sur la pomme de la main en hyperextension vous allez décrire la clinique et vous allez nous dire nous avons demandé une radiographie de face profistique nous avons vu ou là qui objectif une fracture siègeant au niveau du col du scaphoïde hop ici on va dire on va aborder le malade par voie antérieure si vous allez nous dire que la fracture elle siège au niveau du pôle proximal la fracture elle va c'est à dire on va aborder la fracture par voie postérieure postéro-externe quant à la contention elle va nécessiter soit des broches comme au niveau de notre service on fait des broches et on les met en général en croix en allemand des vis des vis il y a plusieurs vis il y a les vis de psycalibre il y a les vis d'herbeur c'est à dire qui n'ont pas de tête etc bien sûr la voie d'abord dépend de l'anatomie pathologie des lésions en conclusion ce que nous pouvons dire que cette lésion elle peut passer inaperçu et ça nous l'avons bien expliqué soit le patient il ne vient pas consulter soit le médecin de garde il passe à côté soit on va prendre cette lésion comme une entorse du poignet on va la traiter comme une entorse du poignet c'est pour ça qu'elle passe inaperçue cette fracture elle reste dominée par la survenue de deux complications majeures qui est la pseudarthrose et la nécrosis septique du pôle proximal et bien sûr le traitement de cette fracture est dans la majorité des cas chirurgical je vous remercie et vous allez trouver le cours en forme papier sur le site qui est présent sur la première diapo maintenant on va passer aux questions en tel cas je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez d'autres questions vous avez mon email et lorsque dès que les choses de cette pandémie vont se régler inchallah on va vous recevoir au niveau du service et on va essayer de faire le maximum ok je vous remercie à la prochaine à la prochaine à la prochaine – Sous-titrage FR 2021